purée mais moi je sais plus comment ça fonctionne depuis le temps salut tout le monde c'est Arnaud ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu j'espère que tout se passe bien pour vous depuis le temps aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'iPhone SE de troisième génération il sort aujourd'hui et c'est pour beaucoup un des iPhone les plus ennuyeux qu'appelait jamais sorti est-ce que c'est vraiment le cas on va voir ça ensemble on va parler un petit peu des nouveautés et du public auquel il s'adresse allez c'est parti cet iPhone SE 2022 vous vous en doutez mais les nouveautés sont pas hyper nombreuses c'est le digne successeur de l'iPhone SE de deuxième génération qui est sorti du coup en avril 2020 en plein milieu du confinement ça fait déjà deux ans et les nouveautés elles se résument surtout à la présence du processeur A15 le même que sur les iPhone 13 à la présence aussi de la 5G une plus grosse batterie sans toucher à sa taille ça peut paraître paradoxal mais les technologies ont évolué en cinq ans du coup ils peuvent mettre une batterie avec un petit peu plus de capacité sans pour autant toucher à ce form factor qui est le même depuis l'iPhone 6 vous pouvez voir que c'est les nouvelles boîtes en France qui n'ont plus les écouteurs avant on avait quand même une sur boîte avec les écouteurs mais la loi était modifiée du coup Apple n'a plus l'obligation de fournir des écouteurs en France c'est un iPhone SE de 64 giga en minuit et je voudrais qu'on parle pendant 30 secondes de ses couleurs parce que pour moi il est temps qu'Apple arrête avec le minuit et la lumière stellaire remettez nous du noir et du blanc des couleurs neutres des couleurs classiques ça peut paraître noir ça peut paraître blanc mais c'est plus proche d'un gold et d'un bleu très 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 foncé on a quand même ces petites languettes qui permettent de déballer l'iPhone et donc vous pouvez voir que moi je l'ai pris dans la couleur minuit voilà et chose que je trouve assez intéressant c'est qu'Apple a pensé nécessaire de mettre sur cet iPhone SE la présence de Touch ID bien indiqué et les boutons est-ce que c'est parce que cet iPhone SE est destiné à des personnes qui n'ont jamais eu d'iPhone à des personnes âgées c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes parce que pour moi justement ce qui est intéressant c'est la cible à laquelle s'adresse cet iPhone SE c'est pas un iPhone qui va s'adresser aux personnes qui voudraient le meilleur iPhone mais qui voudraient ne pas mettre trop cher pour moi ça c'est plutôt l'iPhone 11 cet iPhone SE pour moi c'est plus pour les personnes âgées, les personnes qui n'ont jamais eu de téléphone voire même les entreprises mais on va en reparler plus tard et on va le démarrer cet iPhone SE qui est normalement sous iOS 15.4 à l'intérieur de la boîte ça va être très rapide, vous êtes habitués maintenant vous avez un câble Lightning un petit éjecteur de carte SIM et c'est tout donc ouais pendant que je le configure je pense qu'on était beaucoup à pouvoir s'interroger sur la présence de cet iPhone SE dans la gamme parce que quand on voyait des rumeurs d'une troisième génération de l'iPhone SE on pouvait s'imaginer selon moi à quelque chose de plus proche de l'iPhone 11 un iPhone 11 qui ressortirait avec un processeur A15 par exemple là c'est pas du tout le cas, on reste sur ce design qui date de 2017 mais dans les grandes lignes date de 2014 avec l'iPhone 6 donc on est quand même sur quelque chose d'assez ancien mais ce qu'il faut comprendre c'est que cet iPhone SE c'est pas quelque chose qui est là pour vous offrir vraiment les meilleures technologies pour le meilleur prix pour moi c'est un iPhone qui est là pour vous proposer un iPhone compact et qui aura surtout ce que je suis en train de configurer c'est le bouton d'accueil le bouton d'accueil tout simplement parce que essayez de donner un iPhone 11 ou n'importe quel iPhone avec des gestes à votre grand-mère par exemple je pense que vous allez voir que sa réaction risque d'être assez drôle c'est rassurant d'avoir ce bouton d'accueil, c'est rassurant d'avoir ce repère après on aurait pu aussi se dire que forcément il y a quand même des moyens de mettre un bouton d'accueil sans forcément regarder le même design, faire quelque chose d'un peu plus moderne peut-être avec un petit peu moins de bord un design peut-être un petit peu plus moderne qui se rapprocherait peut-être des nouveaux iPhones ou au moins de ce qu'on a connu il y a quelques années avec l'iPhone 11 mais c'est pas du tout le cas et en fait c'est ce qui permet aussi de maintenir le prix de cet iPhone assez bas c'est justement que c'est un design qui date qu'Apple le maîtrise parfaitement qui sont déjà tous les composants à part la batterie qui a été changée tout est exactement les mêmes c'est le même écran que depuis l'iPhone 8 qui date quand même de 2014 donc on peut se dire qu'il est quand même assez largement abouti ce qui est intéressant aussi pour moi c'est que cet iPhone SE il a la 5G la 5G qui est présente depuis les iPhone 12 Pro et les iPhone 12 aussi c'est pas forcément quelque chose qui va vous attirer tout de suite parce que la 5G c'est quand même quelque chose qui est assez peu répandu en France actuellement mais ce qui est intéressant c'est que cet iPhone il a le processeur A15 et couplé à la 5G ça va être pour moi un iPhone qui va durer pendant très longtemps il va être tenu à jour aussi longtemps que cet iPhone 13 Pro et pour un téléphone qui commence à 529€ je trouve ça assez incroyable de se dire que du coup vous pouvez toujours le mettre à jour sous iOS 20 d'ici 4 à 5 ans forcément il commencera à être vraiment daté à ce moment là cet iPhone mais cet iPhone va avoir une durée de vie absolument phénoménale Apple précise toujours qu'il y a des améliorations au niveau de la partie photo mais jusqu'à preuve du contraire ça reste le même capteur que l'iPhone 8 qui date de 2017 ça a juste été amélioré grâce à la puce A15 grâce à son processus de traitement d'images qui permet d'avoir des meilleures images on l'avait déjà dit à l'époque de l'iPhone SE de 2020 déjà à l'époque les images se rapprochaient énormément de ce qu'on pouvait avoir avec un iPhone 11 ou même un iPhone 11 Pro donc là j'ai aucun doute que ça se rapprochera peut-être un petit peu mais peut-être pas autant qu'à l'époque de l'iPhone 13 Pro et du coup comme je vous ai dit au dos de cet iPhone SE vous avez le même vert que sur les iPhone 13, 13 Pro donc le Ceramic Shield de seconde génération je crois qu'il a été amélioré par rapport à l'année dernière et du coup c'est quand même super intéressant dans le sens où il va être très difficile à casser alors forcément c'est du vert ça casse mais il se cassera beaucoup moins facilement par contre il faudra faire attention aux rayures parce que forcément plus un matériau est mou plus il va être résistant à la casse par contre plus il va se rayer facilement donc je vous conseille quand même de mettre une vitre au moins à l'avant puisqu'à l'arrière j'imagine que vous allez mettre une coque donc c'est pas forcément nécessaire mais pensez vraiment à le protéger quand même cet iPhone SE c'est un design qui est fragile en tout cas voilà c'était tout pour ce premier aperçu de l'iPhone SE de troisième génération on se retrouve d'ici quelques jours ou quelques semaines pour un avis un peu plus définitif avec des tests au niveau de la photo au niveau de la vidéo au niveau de l'autonomie aussi parce que je pense que ça peut être vachement intéressant je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt allez salut prenez soin de vous et on se retrouve